Salut, bonjour, aujourd'hui ça va pas durer longtemps mais ça va être efficace normalement si mes sources sont crédibles, alors on partage l'écran, déjà du, en plus après, je vais même pas vérifier que le son était bon, en plus après, ben oui, on en voit ça. Il semblerait, a priori, que ce soit un dessin animé des années, je sais pas, quand est-ce qu'on commençait les dessins animés aux Etats-Unis ? Un peu avant Walt Disney, un peu, qui a fait de la propagande de guerre et tout ça, et pas que de guerre par la suite, évidemment. Hein, on est d'accord ? Plein de propagande. Voilà, alors là il dit, c'est marqué, c'est marqué. Alors je m'éloigne, il faut qu'on reste loin là, c'est pas la peine de voir ma gueule. Alors, une mise en garde du début, comment on dit du début ? Voilà, un dessin animé de mise en garde d'il y a longtemps, on va dire d'il y a longtemps, mais du début quoi. Et le titre, c'est « Comment prendre possession du monde ? Voici leur plan ». Oui, ça, c'était rajouté, vous le voyez bien, là. « This is their plan ». C'était rajouté, c'est un peu chelou, mais ok. Allez, on en voit, si on peut. Voilà, je suis en accéléré, je vais ralentir. Oui, je reconnais la chanson et donc on m'a accéléré, là. Je sais pas, c'est une chanson qui me traîne dans la tête depuis mon enfance, en plus. C'est zarbi, hein. Alors vous voyez là, quelqu'un qui tire une bonbonne, pleine d'un truc qui émet du gaz, sur lequel il est marqué, qu'est-ce qu'il est marqué là-dessus ? Enfin, si vous avez, voilà, VHS ou Z... Ah 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 ah, non, pas virus quand même. Et si, il y a V, il y a I, il y a U et il y a S, hein. Enfin bon. On a introduit une grippe militarisée. Militarisée, ça signifie que c'est une maladie qui était boostée. C'est, je sais pas, c'est des idées très bizarres, que jamais nous, ici, dans notre monde, on est censés vivre. Normalement, dans un milieu humain. Vous voyez une ombre, en fait, qui tire ce conteneur qui répand un gaz à l'air. Il faut inonder les journaux et la radio avec la mort, avec l'idée de la mort. Oui, j'aime bien la clarinette, quand même. Alors, la radio qui en parle, elle a une sacrée gueule de, vous savez, de tête de mort, là, d'aujourd'hui. Pour The Avenger, pas The Avenger, mais The Avenger, ou je sais plus, là. Il y a trois dents et une tête de mort, là, derrière. Très simplicier. Ouais, ouais, ça ressemble à ça, là. Regardez les yeux. Non, mais je peux être en train en plein délire. Si vous voulez, vous pouvez dire que je suis en plein délire dans vos commentaires. Dites donc que je suis en plein délire. Et ne regardez surtout pas le décor derrière dans lequel on voit ses utiles bizarres. Oh là là, c'est une femelle, celle-là. Fermez les magasins et les églises. Et effectivement, vous constatez, tout est fermé, les églises, je n'en sais rien, mais les magasins, la vie. Vous avez vu passer la boule de poêle, là, vous savez. C'est ce qui illustre le désert, en fait. C'est ces végétaux qui, aux États-Unis, a priori, se déplacent, se répandent avec le vent. Utiliser l'appui des lois pour caractériser la dissidence. Je crois que « stifle », ça veut dire un truc que, globalement, je vais traduire par ce que je viens de dire. Oui, ben, je ne procède pas tout le vocabulaire anglo-américain. Je suis désolé. Pour ceux à qui ça ne plairait pas, vous n'avez qu'à faire. Faites-le. Arrêtez de me mettre des commentaires, comme quoi je suis à côté de la plaque. On continue. Non, parce que quand vous luttez contre mon activité, vous choisissez votre camp, en fait. Mais rectifier ce que j'ai pu avoir de faux, c'est une bonne idée, par contre. Mais lutter contre, c'est ballot. Améliorer les choses, volontiers, j'admets. Vous ne pensez pas que le temps qu'il nous reste à vivre, je vais me mettre à parfaire mon lexique anglo-américano-australien-irlandais ou autre. Mais j'ai autre chose à faire, moi. Moi, je préfère apprendre le russe ou le chinois. Même si je n'aime pas du tout la mentalité chinoise actuelle. Pas du tout. Ils sont militarisés, comme c'est incroyable. Depuis la prime enfance, les enfants savent manipuler des armes. Vu leur population, je peux vous dire un truc. Les mômes qui arrivent, chinois ici, portant un fusil mitrailleur, par rapport aux nôtres au même âge, ça ne va pas faire un pli. Surtout qu'ils sont légèrement plus nombreux. On est 70 millions, et eux, ils sont plus que 700 millions. Oui, ils sont plus que 700 millions. Ils sont plus que 10 fois plus nombreux. Je pense qu'il va falloir un moment arrêter d'avoir les dirigeants arrogants qui, de toute façon, ont tout fait pour qu'on ne tienne pas le choc. Face justement à cette vague d'un surnombre. Mais je ne sais pas quand est-ce que les gens vont comprendre ce qui se passe actuellement sur Terre. Et d'où ça vient ? Mais d'où ça vient ? Pour l'instant, on reste juste politique de base. Sinon, si on attaque l'exopolitique, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez pas, vous n'allez réfuter. Mais en fait, les entités qui étaient aux États-Unis jusqu'en 2003, elles sont maintenant à l'Est, c'est-à-dire en Chine, en Russie. Et elles les soutiennent avec leur technologie. Vous ne voulez pas croire qu'il y en a ? Ce n'est pas grave. Qui sait qu'il y a des armes hypersoniques ? Les Russes et bientôt les Chinois ou déjà les Chinois. Mais sinon, je n'ai rien dit là. Je n'ai rien dit du tout. Non, non. Après, vous allez dire que je dis n'importe quoi. Si je vous trouve des correspondances avec la réalité d'aujourd'hui, les mecs, ils vont dire... Il a triché. C'est des fake news. Non, ce n'est pas des fake news. Et en plus, si ça se trouve, c'est un vieux dessin animé, genre un vieux dessin animé qui a été reproduit aujourd'hui dans le vieux style. Ce qui est très facile. Très, très, très facile. Ça me paraît d'une évidence que c'est facile de reproduire ce genre de facilité. C'est en noir et blanc déjà. Et puis bon... Même moi, j'arrive à siffler ce terre-là que je n'ai jamais connu normalement. Quoique, il met toujours ton nez dans la tête. C'est bizarre. Et puis alors, on regarde le décor là ou pas ? Il y a un truc à trouver là derrière ? Là. Je ne sais pas si... Pas tout de suite. Là, je n'y vois pas grand-chose moi. Si j'y vois un truc, c'est trop atroce pour que je vous en parle. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On se croirait au théâtre de Guignol, là. Un pauvre malheureux qui se fait massacrer par la police. Comme quoi, les gilets jaunes n'ont rien inventé, finalement. Montrez les malades et la mort. Et parade, ça veut même plus dire que montrer, c'est exposer. Aujourd'hui, on sait que quasiment Bill Gates... Les Allemands l'ont admis, les Anglais l'ont admis. Les Français, ils ne sont pas Français. S'ils avaient été Français, jamais ils ne seraient comportés comme ça. Ils ont admis qu'ils ont exagéré les chiffres, la situation, de façon à créer la peur dans le peuple. Parce qu'on a un peuple qui peut avoir peur. C'est des adultes qui peuvent avoir peur. Si c'est des enfants que vous racontez une histoire, un conte et légende effrayant, vous pouvez arriver à les faire flipper. Ils ne dorment plus, les enfants. Après, ils vont regarder sous leur lit. Histoire qu'il n'y ait pas de monstres. Parce qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à cet état-là. Un, vous leur racontez une histoire atroce, avant qu'ils se couchent. Et de deux, vous ne vous intéressez pas aux abductions. Pardon, excusez-moi. On va rester à la première solution, parce que sinon, je vais perdre la moitié du public. Donc, exposer les malades et la mort. Alors, toujours, cette ombre. Ah, dis donc, elle a une queue. Oui, derrière, par contre. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est des masculins, du coup. Et une queue fourchue. Enfin, en pointe de flèche. C'est comme ça qu'on représentait le diable dans les années 60. Avec des cornes. Eh oui, il a deux cornes blanches, là. Vous voyez qu'il a deux cornes. Elles sont blanches. Il a deux cornes. Ce n'est pas normal qu'il les ait mis en blanc, là. Pour ne pas qu'on les voie. Il nous les montre, mais on ne les voit pas. Elles devraient être noires, puisque tout le personnage est noir. Pourquoi j'ai le hoquet ? Parce que tout va bien. Il a vraiment des cornes. Vous les voyez se déplacer. Alors donc, voilà, sur une foule qui porte tous des masques à gaz de l'époque, 1914 à peu près, avec ses longues tubulures, et en bas, un filtre. On se demande pourquoi il y a besoin de la tubulure, je ne sais pas. Aujourd'hui, elles sont collées là le plus près possible. Moi, j'ai cru que c'était parce qu'en fait, normalement, ça se branche sur des bonbonnes dans lesquelles il y a de l'oxygène. Vous avez l'air à respirer normal. Mais bon, je ne sais rien. Voilà, avec un cadavre. Je ne sais pas pourquoi le couvercle se soulève. Je ne sais pas pourquoi le visage du gars est blanc. Il y a peut-être encore des indices à déceler, à discerner. Je ne sais pas. Mais tout le monde est là. Tout le monde est masqué. Il est masqué avec le hijab. C'est comme ça qu'on appelle chez les musulmans. Je ne sais pas combien de temps ils vont tolérer que leurs femmes soient couvertes comme ça. Je ne sais pas à quel point ils peuvent considérer que tout soit naturel. Il faille du tissu pour couvrir les gens. Afin de cacher leurs parties intimes. Ou que quand on les voit, on ne perde pas son contrôle personnel, vous voyez. Parce que je dois dire un truc. J'étais en Inde. Les mecs, à 4 heures du matin, ils se levaient pour avoir une vue plongeante sur les douches. Pour voir se doucher les femmes européennes en train de prendre leur douche matinale. J'ai vu ça à Shrinagar, au Cachemire, en Inde, en 1986, 7, un truc comme ça. C'était avant que je croise mon corps nul. Pas très loin de là. Enfin, c'était à Delhi. Ce n'est pas très loin. Quelques milliers de kilomètres. Mais en Inde, mille kilomètres, ce n'est pas grand-chose. On continue. Vous voyez que derrière est tiré un autre chariot. Un chariot, carrément. Avec une bombe. Dont je ne vois rien sortir. Même à l'arrière, alors qu'elle a un sifflet à l'arrière. Il est probable qu'il y ait quelque chose qui soit sous-entendu là-dedans. Là, on ne voit pas de nuages de gaz ou autre chose. Mais il est probable. Probable. Il ne m'en voulait pas. Moi, je ne le vois pas. Et puis, je l'ai pris en meilleure qualité que j'ai pu. 41 MO pour 3 minutes de dessin animé. C'est vrai que quand on regarde iPad Go 2, vous en avez pour 2 gigas, si vous prenez la bonne définition. J'exagère peut-être un petit peu, mais beaucoup de gigas par rapport à 50 MO. 41 MO, je crois que ça fait ça. Si maintenant, vous le téléchargez, ça vous prend de plus. Parce que, hop, déjà, je suis là. Et plus je bouge, plus ça vous prend de mes mots. Je ne vais pas bouger trop. Mais, voilà. Peut-être qu'il y a des compressions différentes. Enfin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le message du machin. On voit en plus des guignols qui se baladent. Là, on se prend à la gay pride. Bon, ils ne sont pas à poil. Mais, en fait, ils promulguent. Ils promulguent. Ils promulguent. Regardaient ça et croyaient que c'est vrai. Moi, j'ai été au carnaval à Nice. Je n'ai jamais cru que je ressemblais au guignol qui passait. Mais, bon. Peut-être que j'ai eu tort. Alors, là, il y a sûrement quelque chose qui est écrit. Mais je n'arrive pas à le discerner. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive vraiment pas à voir. Je n'arrive pas. Je suis désolé. Il y a sûrement un truc. Si vous trouvez l'original de ce dessin animé, qui donne des origines du dessin animé, c'est-à-dire propagande. Propagande pour aller à la guerre. Propagande pour tout. Le dessin animé, c'est la manière de convaincre les adultes qui regardent la même chose que leurs enfants d'une idée qui n'est pas forcément très, très, très vraie ni juste. Mais je ne crois pas que les gens comprennent ça. Ça fait bien longtemps qu'on se fout de notre gueule. Par contre, si vous voulez voir d'autres têtes de mort que ceux qui portent les masques, là, et tout ça, vous êtes mal barrés. Regardez. Je n'ai rien fait. Regardez la tête de mort. Et là, regardez la tête de crâne. Là, vous avez bien un crâne, un peu du dessus. Un crâne. Enfin, une tête. Un crâne. Un crâne de tête de mort. Bon, allez. Et tout ça, c'est accompagné par une musique jazzy qui fait passer la soupe. Comme d'habitude, la musique fait passer l'image quand ce n'est pas l'image qui fait passer la musique. Pour les clips aujourd'hui, sur des chansons débiles, dont il est pourtant important, que le jeune public soit imprégné. Vous êtes parent ? Alerte à ce que regardent vos enfants. Vous n'en avez rien à foutre ? Ah, ça ne m'étonne pas, finalement, que la planète soit dans cet état-là. Quoi ? Vous préparez vos vacances, vos week-ends ? Ne me dérange pas, je regarde les résultats du foot. C'est ça ? Non. Pas mon public, on est d'accord. On est globalement là. Les blaireaux, là. Vous qui ne réagissent en rien, qui ont été les premiers sprits de chez et tout ça. Non ? Bon, ok. Je n'ai rien dit. Continuons. On verra bien qu'il ne rigolera pas, mais qu'il aurait pu rigoler le dernier. Mais qu'il ne rigolera pas. Moi, je ne rigole pas. Ça me fait du mal au cœur. N'ayant pas de complexe de supériorité à vouloir absolument diriger tout et tout le monde, on ne peut pas rire, personnellement. C'est ballot, je ne suis pas vraiment un psychopathe notable. Je l'aurais été. J'aurais été pire qu'eux, je vais vous le dire. Non, parce qu'ils sont gentils. Franchement. Je n'aurais pas attendu aussi longtemps avant de sévir, comme ils sont en train de sévir. Ce n'est pas la France qui serait pédolande, c'est le monde qui serait pédolande, si ça me branchait. Vous voyez ? Non, mais je vous le dis, Franco. Ils n'ont pas pu, parce qu'il y a des pays sur lesquels vraiment ça ne passe pas tout de suite. Et il y en a d'autres, c'est déjà fait. Ceux-là, ils sont facilement convaincus. Désolé. Je vais vous faire vomir. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, le panneau, il est passé assez longtemps, mais je n'arrive toujours pas à lire. Mais au milieu, je n'arrive même pas à lire Z. Il y a trois caractères, mais ce n'est pas un H, celui du milieu. Je vois un Y au milieu, mais je n'arrive pas à décoder. Même à l'intuition. Non, il faut tomber sur le dessin original, je crois. Vous ne regardez pas le décor, parce que sinon, vous allez avoir peur. C'est Alien, le décor. à droite, tout à droite de l'image, en dessous de ma gueule. Ça n'a pas changé depuis 30 secondes. mais c'est une horreur. Vous voyez un décor comme ça dans votre chambre ? Ne me dites pas que normalement, ça ne doit pas ressembler à quelque chose. Vous ne pensez pas ? Vous faites comme vous voulez. Je vous dis ce que je pense. De toute façon, c'est d'après mon humble opinion. A-M-H-A. À mon humble opinion. Ou à vie. À mon humble avis. En anglais, c'est I-M-H-O. C'est I-M-H-O. In my humble opinion. Voilà. Bon, on continue. Vous êtes accrochés ? Vous avez mis vos ceintures ? Ça n'a pas tellement varié de l'ambiance que je viens de vous décrire. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas besoin de mettre un deuxième casque au-dessus du premier. Déjà le premier. Et hop, encore un message que je n'arrive pas à lire. Non. Il est différent du premier. À part au milieu. C'est pareil au milieu. C'est Z. À mon avis, c'est Z. Je ne suis pas sûr. Mais c'est T-H-E. Oui. Tous les caractères des lettres ne sont pas de la même épaisseur. C'est l'ancienne habitude d'écrire en gothique. Il est plein et il est délié. Et... Voilà. Enfin bon. En tout cas, ce genre de masque semblait la norme. Derrière eux, il y a quand même une grande barrière. Vous voyez ? Ah ! Oh là ! Qu'en fait ma norme ? Oh ! Loin de là ! Qu'allez-vous imaginez ? Hop ! Et durant le spectacle, encore... Encore... Durant le spectacle, encore la bonbonne. Elle n'a pas une tête de mort, là ? Ouais, je vois presque les os en dessous, là. Les os du... du fagnon pirate. Hein ? Non, peut-être que j'hallucine de toute façon, hein ? Vous n'en faites pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à dire que j'hallucine. Que je suis un taré, que je dis des conneries depuis la nuit des temps et tout ça. Ne vous gênez pas. On vous attend. Je vous attends. Alligator 427 aux ailes de cuivre et d'argent. Je vous attends. Injecte un vaccin pour stérilisité... 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 Alors là, c'est un nouveau mot qui vient de sortir. C'est un mot quantique. C'est un mot... C'est normal, vous ne connaissez pas. C'est un mot quantique qui sort de la nuit des temps. De manière évidente. Pardon, la mémine. J'ai perdu ma clope. Oh, excusez-moi. Oh, j'ai même perdu ma lampe. Il est où ? Bon, j'ai perdu ma clope. Il faut que j'en refasse une autre. Je la ferai après parce qu'il est très court. En fait, on est bientôt fini. Vous n'en faites pas ? C'est bientôt fini. Ça va bien se passer. Donc, injecter un vaccin pour stériliser The Workshide. Je comprends pas bien. Pour stériliser The Workshide. Workshide, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tout le reste, avant, j'avais compris, moi. Injecter un vaccin pour stériliser The Workshide. Ceux qui travaillent, les travailleurs. Peut-être les travailleurs. The Workshide. Pour finaliser le boulot. Je ne sais pas. Je dirais pour stériliser les travailleurs. Mais je n'en suis pas sûr. Et j'espère qu'il reste des travailleurs qui ont compris qu'ils se faisaient abuser, que de toute façon, d'ici peu de temps, l'intelligence artificielle va les remplacer dans tout leur corps de métier, à peu près à 80 %. Même les artistes remplacés. Il y a déjà il y a déjà des peintures hallucinantes faites par l'intelligence artificielle. Ils peuvent tout imiter. C'est-à-dire que ce n'est même plus la peine que je peigne des trucs ou je scupe des trucs parce qu'une intelligence artificielle avec de l'imprimante 3D peut faire ça mieux. Mieux. Elle peut même m'imiter mieux que moi. Oui, parce qu'il n'y aura pas l'erreur. Oui, il y a souvent des erreurs quand même de temps en temps quand on chipote et qu'on regarde un peu. La raison pour laquelle je n'ai que 400 toiles à proposer au peuple, c'est parce qu'il y en a plein d'entre elles que je dis mais ça, ce n'est pas réaliste. Quelle maléfice c'est moi. Quelle importance d'être réaliste. dans un monde pareil. Franchement. Non, mais bon. Si, si, moi je tenais à ce que ça tienne un peu debout quand même. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû retaper mes toiles parce que c'était mieux au premier jet. Moi, je fais du remote painting. Du remote view painting. Je fais de l'instinctif. Là, ça marche bien. Moi, je trouve que ça marche bien. Même moi, je trouve que ça marche bien. Et pourtant, heureusement, je ne suis pas un critique artistique parce que sinon, on aurait revu le marché de l'art depuis un moment. Mais bon, je ne me serais pas mis en tête de liste pour autant. Mais il y a des pointures qui sont tellement plus douées que moi. en fait, je n'ai jamais appris. Alors, c'est un peu facile finalement d'être meilleur que moi de l'autre côté. Je ne suis pas très mécontent quand on y pense du résultat que j'ai réussi à avoir. Mais bon, là, sur le marché, ça ne tient pas à ce genre de choses. Alors, on continue parce qu'on s'égare. On s'égare. Et puis, de toute façon, je ne vends pas mes toiles. Je n'en ai pas assez pour les vendre. Il faudrait que je les vende trop cher. Écoutez, il y a une des pointures. Là, il a fait quatre toiles dans sa vie. Les toiles qui partent à des millions d'euros, lui en a fait quatre dans sa vie. Évidemment, c'est les toiles qui ont pris du temps, qui sont chiadées, qui ont été promulguées par toute l'équipe existante à l'époque. Donc, voilà quoi. Le peuple y croit. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, l'art, c'est une manière d'investir pour blanchir de l'argent pour les gros capitalistes qui ont beaucoup d'argent et qui ont besoin de le blanchir. Non, je n'en dirai pas plus. Mais vous vivez dans ce monde-là. Rappelez-vous, ça, vous vivez dans ce monde-là. Si vous vous laissez faire, c'est eux qui prennent le dessus. Ils sont en train de le prendre. Je suis en train de me rouler une coppe. C'est des fois que vous vous demandiez pourquoi. Hop ! Et euthanasier les vieux. Je me demande si ce n'est pas un montage, ce dessin animé, parce que quand même, là, ça commence à ressembler beaucoup trop à ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on est en train de vivre. Je me demande, est-ce que ce n'est pas un montage CGI ? Parce que ça, quand c'était une pointure du CGI, on sait faire tout et beaucoup mieux. Même. mais bon, il faut garder un petit côté vieillot crédible. C'est un vieux dessin animé 1930. Dans d'ici dix secondes, je reprends mon discours délateur. Délateur, ce n'est pas le mot. Mais comme je vais latter ma clope, je serai un délateur. n'importe quoi. Ok, je sors. Ouh là 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 ! Et on a toujours cette entité noire, c'est a priori la même d'ailleurs. Alors, d'après Kim, depuis 2017, il n'existe plus. Ceux qui continuent ce genre de plan-là n'ont plus de directives, n'ont plus de chefs, continuent juste à obéir aux ordres. Comme il ne nous aime pas, il ne voyait pas de raison de s'arrêter. Mais il n'y a plus de chef. Le chef, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est chacun pour sa vie. Et tâchez d'être bien orienté, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? Ouh là là ! Mais qu'est-ce qu'il vient de lui faire ? On voit une machine qui émet des entités fules qui se font d'emblée souper dans le cul avec une piqûre. C'était marqué. Ils l'ont marqué. qu'ils faisaient là. On continue. Le pire, c'est qu'à peine elles sont pendues, elles se baissent pour prendre leur piqûre. Oui, je vais laisser certains aller plus loin que se baissent pour prendre leur piqûre. Mais je ne veux pas vous salir à l'esprit. Il est déjà assez effrayé, je suppose. Enfin bon. irrité, pour le moins. Parce qu'on n'est pas effrayé, nous. Nous, on refuse. On n'en veut pas. On n'est pas effrayé. Et on fera tout pour s'en sortir. Vous voyez ? On n'est pas effrayé. On est sur un bateau en pleine tempête. Ce n'est pas le moment de descendre dans la cale de se réfugier sous sa couchette. C'est le moment de monter sur le pont et de faire en sorte que le bateau prenne les bonnes directions, ne soit pas trop vulnérable et tienne le choc jusqu'à la fin de la tempête comme font tous les marins depuis la nuit des temps en fait. Mais être marin, c'est un métier sérieux. Là, on se rend compte que la vie est difficile, excessivement difficile. Marin, c'est pire que berger des mers parce que berger, c'est un peu marin des montagnes, mais quand même, c'est plus souvent qu'il y a des tempêtes en mer qu'il n'y a des avalanches en montagne ou quelque part. Enfin, c'est très difficile d'un côté comme de l'autre de vivre ça. Et pourtant, c'est une belle vie quand tout se passe bien. On continue. Les gens qui détiennent les banques, alors, c'est là que, comment on est, c'est un vieux dessin animé, normalement, je me demande s'il n'y a pas une mise en scène. Parce que c'est en 1911 qu'il y a eu cet accord sur Jekyll Island qui a permis justement vraiment aux banques et à la Fed de prendre le contrôle du monde. Enfin, de leur monde puis finalement du monde. Ne fumez pas ! Il est trop sec ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai l'impression que c'est ma première bouffée de cigarette de ma vie, quoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et encore, c'était des menthol à l'époque. Ça passait mieux. Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Le poumon, c'est pas une cheminée. Ne fumez pas ! En côté de... si j'y arrive. Et maintenant, possédez les hôpitaux. Prenez possession des hôpitaux. Ça, c'est leur plan. Excusez-moi. Donc, c'est avec ce genre de phrase que je me demande... J'ai presque l'impression d'ailleurs qu'elle est trop en avant par rapport à là où elle devrait être dans le décor qu'ils nous proposent. C'est là que je me dis qu'il y a peut-être un montage si j'y aille. La part de gens qui essaient quand même de nous réveiller. Ils ne nous mentent pas là. Par contre, vous voyez ? Je n'ai pas l'impression qu'ils nous mentent puisque tout ce qu'ils nous ont montré là pour l'instant, c'est ce qui se passe. 100 ans plus tard, à peu près, 90 ans plus tard. pour posséder vous. Moi, je suis sûr que ce n'est pas en 1930 que ce dessin animé... Je pense que ce dessin animé n'existe pas, en fait. Enfin... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait les recherches. ni rien. Là, c'est filmé comme si on prenait un film d'une diffusion sur un écran, en biais un petit peu, avec un décor de l'époque, mais qui reste hyper glauque. Enfin bon. Regardez bien le décor si ça se trouve, il va bouger. Ah oui, puis il y a eu aussi des séries, alors vu le graphisme, je pense que c'est les Simpsons. Ça, c'est les Simpsons. C'est les Simpsons qui ont réduit la gueule d'un mec à une telle simplicité, version occidentale. Version orientale, on était dans les mangas. Version occidentale, Simpsons, quoi. je n'ai jamais supporté ça, moi. Parce que, quand j'étais petit, il y avait les dessins de Walt Disney qui étaient chadés au niveau de l'esthétisme. Et puis après, on est tombé dans une simplification hallucinante. Et ça ne me faisait plus. Quand vous commencez à être éduqué à une finesse esthétique, vous en voulez plus, pas moins. Quand vous goûtez des plats qui sont fins, vous en voulez plus, pas moins. Quand vous avez des relations humaines affinées, vous ne voulez pas de grosserté. Non. Mais plus, pas moins. On veut toujours plus. Mais plus, pas forcément en quantité, mais plutôt en qualité. Et quand, donc, on est passé au dessin animé et hyper simpliste, j'ai lâché l'affaire. J'ai arrêté. Ça tombe bien. Ça m'a permis de m'intéresser à autre chose puis de me distancier de tous ceux qui ont continué. Qui sont aujourd'hui tous pritchés, a priori. Puis de toute façon, mariés en couple, une fois, deux fois, trois fois, des enfants perdus partout, des divorces, des patentes, pas des patentes, vous savez, tous les mois. Puis des enfants qui souffrent et qui sont déséquilibrés, finalement. Qui sont tellement manipulables à cause de ces déséquilibres quand on arrive à ces situations d'aujourd'hui, qu'ils tolèrent puisque c'était une génération plus tôt et qu'aujourd'hui, ils sont parents et qu'ils laissent leurs enfants se faire complètement manipuler par... vous voudrez, je ne vais pas en dire trop pour ne pas me faire censurer, mais avec les perturbateurs endocriniens qu'on trouve partout, il ne faut pas vous étonner en fait de ces changements de mentalité. C'est normal, ce n'est pas leur faute, la faute de l'environnement. Ce n'est pas le virus qui compte, c'est le milieu. Je ne sais pas si ce que je viens de dire ne correspondrait pas à d'autres situations. Passons entre les gouttes et les aiguilles. à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501